Merci Monsieur le Président. Ce mécanisme d'indemnité de départ volontaire est souvent mis en œuvre dans un contexte économique difficile, défavorable. En l'espèce, il répond clairement à vos objectifs budgétaires destructifs en matière de baisse de fonctionnement. Au-delà des quelques personnes volontaires qui remplissent les critères proposés, l'engagement d'un tel mécanisme provoque plusieurs interrogations et inquiétudes, notamment chez le personnel qui souhaite rester et travailler pour le compte de notre collectivité. Quid des remplacements ? Si la baisse du nombre de personnels s'accentue à l'avenir, quid de la performance du service public du XXIe siècle promis lors de vos vœux au personnel ? Monsieur le Président, vous qui occupez un mandat national, vous savez qu'en matière de service public, notamment en matière de sécurité ou de renseignements qui vous sont si chers, le critère humain est indispensable à l'efficacité d'un service ou d'une direction. Qui pourrait croire le contraire ? Eh bien nous, pour nous, il s'agit de la même analyse s'agissant des services de notre collectivité, de leur efficacité et réactivité au bénéfice des citoyens. Quid de la réorganisation des nouvelles directions ? Quid de notre information sur l'avenir du processus que vous avez engagé ? Monsieur le Président, ce sont bien ces interrogations que nous nous posons et auxquelles l'organe délibérant se met des réponses, plus encore s'agissant des membres de l'opposition. Merci. Je vous propose. Ah.